Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui je vous présente ce monstre, le série 7 de chez Louisiana Grill Dans la marque Dansons, il y a deux marques en fait Il va y avoir la marque Pit Boss et puis la version premium avec les barbecues ou fumoirs de la marque Louisiana Alors là, c'est la série 7 de chez Louisiana Il existe également la série 3, c'est son petit frère de chez Pit Boss Et je vais vous montrer exactement comment fonctionne ce fumoir qui est absolument gigantesque Mais qui est vraiment super, ça fait un petit bout de temps que je l'utilise Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est un fumoir, ce n'est pas un grill Donc ça va fumer, ça va ne faire que fumer Mais par contre ça va le faire super bien grâce à ces différentes caractéristiques que je vais vous montrer Alors déjà pour vous rendre compte, il est absolument gigantesque Pour vous donner un ordre d'idée, il fait 1m47 de haut, 74 de largeur et 71 cm de profondeur A l'intérieur ici, on va retrouver cette grille Allez, je vous explique exactement comment fonctionne ce fumoir Un mot sur la stabilité, donc on va commencer par le bas Il est muni de 4 roues et ça fait que vraiment il est super simple à bouger Et les roues à l'arrière ont un système de blocage Ici on va retrouver le bac récupérateur de cendres Donc ici en fait je pensais qu'il était un petit peu petit par rapport à la contenance Mais en fait tout va tomber dans le bac à eau, je vais vous en parler juste après Et ici il y a le panneau de contrôle, donc c'est très simple Ici on va l'allumer, là on passe de degrés Fahrenheit en degrés Celsius Ici Prime, c'est pour un accélérateur de pelet Ça va accélérer un petit peu la vis sans fin Pour faire soit tomber au début les pelets dans la chambre de combustion Soit pour donner un petit peu plus de goût fumé Ici on peut venir mettre deux sondes Et ici on va pouvoir régler la température que l'on veut Donc de 66 à 230 degrés environ Avec un mode smoke pour l'allumage Donc voilà, c'est vraiment très simple C'est vraiment j'allume, je tourne et basta, il n'y a plus rien à s'occuper Pour ouvrir la porte il y a un système de double verrouillage comme ça Donc là ça verrouille vraiment bien Et en fait le verrouillage ici peut vraiment se faire au millimètre près grâce à ce boulon là Donc ça j'ai vraiment apprécié Et on sent que c'est du costaud Et ça rend vraiment l'intérieur super étanche Et on sait que c'est une des caractéristiques que l'on recherche dans un fumoir À l'arrière ici on a une petite trappe Donc il suffit juste de soulever ici Je ne vais pas le faire parce que sinon tout va tomber Donc il suffit de mettre un seau par exemple pour récupérer le pelet Si vous voulez changer d'essence par exemple Vous avez du bois de cerisier, vous voulez mettre du bois de pommier Et bien vous pouvez le vider Donc ça c'est aussi très pratique parce que c'est facile d'accès Toujours à l'arrière ici on a une poignée pour venir le déplacer Vous avez vu que grâce aux roues c'était vraiment très simple à déplacer Donc voilà ça c'est assez pratique Et en fait juste ici on va avoir la trémie Donc pour venir mettre les pelets Donc je vous ai dit c'est jusqu'à 35 heures de fumage que l'on peut mettre ici Avec 28 kilos de pelets Donc voilà on les met ici, on voit bien On voit également sur le côté combien il en reste Et moi ce que j'ai vraiment apprécié c'est que du coup Je l'ai reçu cet hiver celui-ci Donc je ferme Et en fait c'est assez étanche Ça fait que ça ne prend pas l'humidité Pourtant ici j'habite près d'un bois Ça ne prend pas l'humidité Parce que sur d'autres marques Ce que j'avais vu c'est que si la trémie n'est pas bien étanche Et bien le pelet va prendre l'humidité Il va gonfler Et là c'est impossible de s'en resservir Donc là vous pouvez remplir Bon c'est pas conseillé mais quand même Vous pouvez remplir pour une utilisation d'un fumage sur l'autre Tout simplement en remplissant la trémie ici Ça j'ai vraiment apprécié Alors là je vous présente la série 7 Mais sur la série 3 Donc le petit frère Il va y avoir 18 kg dans la trémie pour environ 18 heures de fumage Et vraiment la spécificité de ce barbecue C'est cette grande surface vitrée Qui est vraiment gigantesque pour venir voir à l'intérieur Évidemment ça va devenir un peu plus opaque avec la fumée Mais au moins on peut avoir accès directement à ce que l'on cuit Sans avoir à ouvrir Et donc avoir des fluctuations de température Là entre le système de charnière et la vitre Vous n'avez absolument pas besoin d'ouvrir votre barbecue pendant la cuisson À part un petit peu pour pulvériser Et encore je vais vous montrer pourquoi c'est pas indispensable Donc c'est un 5 en 1 On peut venir rôtir, fumer, faire du barbecue, braiser ou cuire Bon ça sert vraiment à fumer ce genre de machine Mais on peut l'utiliser comme un four puisque ça monte jusqu'à 230 degrés Allez on va passer à l'intérieur Je vais tout vous expliquer Donc ici il y a la poignée pour l'ouvrir Donc la porte il y a un joint ici qui est vraiment hyper pratique Donc toujours pour cette étanchéité Donc là on voit qu'il va y avoir 6 grilles Donc ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'elles sont ajustables Donc ici il y a différents trous On peut les mettre vraiment à la taille que l'on veut On peut les rapprocher si c'est des rives de plat On peut les mettre un petit peu plus haut Si ça va être des échines de porc Et donc écoutez bien la surface ici de cuisson Et de 12 768 cm² pour le série 7 Et de 4650 cm² pour la série 3 Donc en fait celui-ci est vraiment 3 fois plus grand que la série 3 C'est vraiment pour les restaurateurs Mais là vous avez une contenance qui est incroyable Donc j'ai bien aimé la qualité aussi des grilles Et surtout vous allez avoir des petits ponts au niveau de la grille Qui font que vous pouvez la sortir Et du coup l'aliment ne va pas tomber Vous voyez il y a une bonne stabilité quand j'appuie ici Et donc on peut la sortir un petit peu Ou au 2 tiers comme ça sans qu'elle attendre Ici on va retrouver un bac à eau Donc ici je vous rappelle que ce bac à eau doit toujours être au 3 quarts plein Donc en fait c'est plutôt ça qui va faire office de récupérateur de graisse Parce que tout le gras va tomber sur les différents aliments Et ensuite va tomber dans l'eau ici Donc finalement c'est pour ça que même si le récupérateur de graisse en bas Il n'est pas très grand C'est pas grave parce qu'elles vont surtout tomber là les graisses Donc voilà ça c'est hyper important Et c'est ça qui fait que ça va créer vraiment un fumage parfait Parce que ça va avoir une super humidité Parce que la chaleur vient d'ici Ça va venir faire chauffer l'eau Et puis ça va créer une atmosphère vraiment humide à l'intérieur du fumoir Et donc c'est ça qui rend un fumage vraiment exceptionnel Ici on voit le trou dans lequel vont tomber les graisses ou les cendres Et ici il va y avoir un petit protecteur Pour venir protéger la chambre de combustion Donc en fait le principe c'est que du coup on a la trémie derrière Il va y avoir juste ici une vis sans fin qui va venir faire tomber le pelet sur un brûleur Et donc plus on va mettre fort Plus la vis sans fin va tourner Et donc plus la température va monter Et plus on diminue Moins ça va aller vite et du coup moins ça va monter en température Et donc ça ça va permettre d'avoir une gestion parfaite de la température Et enfin on finit tout là-haut avec la cheminée Donc voilà elle est réglable en la tournant comme ça Rien de révolutionnaire à ce niveau là Donc un des inconvénients des utilisations des barbecues de type pelet C'est l'utilisation d'une prise électrique Donc il vous faut une rallonge comme ça Veillez à bien la dérouler entièrement Et donc il faut brancher Donc prévoyez une prise extérieure Parce que là le câble il n'est pas super super long Ou une rallonge Donc voilà ça c'est la chose à penser Il suffit juste de le brancher Il me suffit juste de l'allumer De le mettre sur le mode smoke Et ici vous allez voir que la vis va tourner Puis il va faire tomber le pelet Donc on va laisser comme ça Les deux premières minutes il va y avoir une grosse fumée blanche Ensuite ça va disparaître Donc voilà on la voit apparaître ici Et une fois que ça a disparu Je peux fermer la porte Mais l'allumage d'un barbecue pelet Comme ça se fait toujours Porte ouverte en mode smoke Voilà la fumée commence à disparaître ici Donc je vais pouvoir remplir le bac à eau Toujours au trois quarts Donc c'est mieux avec de l'eau chaude Moi j'ai que de l'eau froide là Voilà on va faire comme ça Alors pour tester ce fumant On va faire des wings façon basquaises Donc pour ça vous voyez j'ai Trois demi poivrons comme ça De chaque couleur et puis deux oignons Que je vais pouvoir émincer finement Donc je vais prendre un plat comme ça Qui est bon pour le barbecue Donc en inox c'est absolument parfait Puisque je vais pouvoir mettre tous mes légumes dedans Allez direction le barbecue Donc pour ces petites ailes façon basquaises Alors je mets une accroche Donc là ça va être de l'huile d'olive Tout simplement Et ensuite on peut venir faire un rub SPG Mais avec du piment d'Espelette Donc on va dire plutôt SPEG Un speg Donc on va mettre par exemple 10 grammes de piment d'Espelette 20 grammes de poudre d'ail Et 40 grammes de sel On peut faire ça Un bon saut pasco Ça suffit également Il y a une très bonne isolation Parce que vous voyez Il est à 200 degrés Puis je peux maintenir ma main comme ça Une bonne dizaine de secondes Donc ça la double paroi Ça permet vraiment un côté étanche Qui est bien Allez voilà c'est fini Hop Alors on va voir à quoi ça ressemble Ouais ici ça a vraiment bien confit C'est parfait Ça c'est exactement ce que je voulais Et ici on a notre petite wings Donc c'est pas là où on aura la peau la plus croquante C'est vraiment sur le grill Mais on va avoir un bon coup fumé Là quand on ouvre le fumant On le sent vraiment bien Pour l'éteindre J'appuie environ 5 secondes ici Voilà Je remets sur smoke Et voilà ça va s'arrêter tout seul Voilà vous avez vu la belle couleur des wings ici Et puis avec ces petits légumes Qui ont rôti là Avec ces odeurs Magnifiques Voilà Donc aile de poulet Face aux basques Et voilà c'est fini Pour le test de la série 7 De ce Louisiana Grill De ce fumoir vertical Alors vous avez vu Il est vraiment super bien Un mot sur le montage J'ai mis environ 45-60 minutes Allez il faut quand même être deux Parce que les 65 kg de la bête Ce sont quand même assez costauds Donc pour le retourner etc Soyez plutôt deux Au niveau de la capacité Vous avez vu qu'il y a 6 grilles On peut mettre environ 3 échines par grille Une échine ça fait environ Allez on va dire 2,5 kg une fois désossé Donc on peut mettre Plus de 40 kg de viande crue C'est-à-dire la capacité Elle est vraiment incroyable Ce qui fait que ce modèle là Est vraiment bien Pour les restaurateurs Les traiteurs Si c'est pour un particulier C'est vraiment trop quoi Donc ce modèle là Est à 999 euros Le Pit Boss série 3 Ce qui est mieux pour les particuliers Est à 599 euros C'est vraiment imbattable Au niveau du prix si vous voulez Le meilleur rapport qualité prix Au niveau des pelets comme ça Vous avez vu ce modèle là En plus ce qui explique ce prix là C'est qu'il n'y a pas de surplus Il n'y a pas de bluetooth Il n'y a pas de wifi Rien Juste set it and forget it Comme on dit Donc programme le Et oublie le Il n'y a besoin de rien Parce qu'en plus avec le bac à eau Il n'y a même pas vraiment besoin De pulvériser Ça va donner une bonne humidité On peut contrôler la cuisson Avec la large surface vitrée On peut contrôler la trémie Également sur le côté Donc voilà Finalement c'est le plus simple Ça marche vraiment super bien De ce point de vue là Un mot au niveau des inconvénients Donc ce sont les inconvénients Inhérants à l'utilisation du barbecue pelet Donc il vous faut une prise extérieure Ou une rallonge Un aspirateur à cendres Et la dernière chose C'est que le panneau de contrôle Est tout en bas Alors que j'aurais préféré Qu'il soit ici sur le dessus Plutôt à taille humaine Qui est bien plus simple Que de voir se baisser Ça c'est le seul truc Qui m'a un petit peu embêté Et voilà J'espère que vous avez apprécié Ce test du Louisiana Series 7 Donc ce Vertical Smoker Et pour d'autres recettes Astuces, tutos Ou tests de matériel Rejoins ma communauté De fans de barbecue Sur ma page Facebook Viens liker Et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt